L'autre problème que j'ai remarqué est qu'il est disponible au Stadium Marius Ndiaye et Dakar Arena. C'est un peu contradictoire aujourd'hui par rapport à ce que vous savez. Il y a eu un peu de basketball. On n'arrive pas aujourd'hui à exploiter suffisamment ce que vous savez. C'est le Dakar Arena. Pourquoi est-ce qu'il y a un élément ? Vous êtes d'accord, vous êtes d'accord. Mais on parle de cause. Effectivement il y a des problèmes de planification. Il peut dire que le S.A.B. Belny Marius Ndiaye est tout le temps à la confédération parce qu'elle n'a pas besoin. Parce qu'il y a une discipline qu'on utilise. Dans le monde moderne, c'est très rare de voir une salle dédiée exclusivement à une seule discipline. La tendance, c'est des salles plus disciplinaires. On a tous les utilisés. Basket, volleyball... C'est ça aussi. C'est ce qui est possible. Je ne suis pas à dire qu'il y a des casques. Par exemple, dans le judo, il faut qu'il y ait un terrain. Il faut qu'il y ait un terrain. Il faut qu'il y ait une solidarité entre les disciplines et les fédérations. Rennes, spécialement, on était en année électorale. Ça aussi, ça a joué. De deux, pendant l'afro-basket, on a suspendu. Aujourd'hui aussi, il y a un élément, si tu sais, un élément nouveau qui n'a jamais été, c'est les compétitions de la balle. On a vu qu'à Dakar, pendant 15 jours, on suspend nos activités. On a vu qu'à Dakar, il faut qu'il y ait le temps de jouer. C'est tout ça qu'il faut voir. Maintenant, il faut qu'on regarde le format d'abord, la formule du championnat. Je suis convaincu qu'il y ait des matchs qui jouent le premier tour et qu'il n'y a pas de progresser. C'est des matchs dont les résultats sont connus à l'avance et des scores fleuves, 40 points. Je suis convaincu. Est-ce qu'on va continuer à jouer, à utiliser ce même format pour qu'on puisse regarder les joueurs progressés ou est-ce qu'il faut qu'on puisse regarder la formule du championnat ? Par exemple, la ville de Dakar, en fin, je pense qu'ils se sont rencontrés en finale pendant toute la saison. Alors que ça, ce sont les matchs. Ce sont les matchs qui nous devraient jouer pour permettre aux joueurs progressés, c'est le public qui est venu. Donc, il faut que nous réfléchissons sur ça. Il faut aussi réfléchir, parce qu'ils ont dit le club, mais un ou deux, ils ont demandé un rapport pour un oui ou un rien. L'équipe national, demain, le règlement est clair. L'équipe qui a plus de deux joueurs a le droit de demander un rapport de son match. Vous voyez, pendant longtemps, l'équipe national était en Chine, un garçon, il y avait un tournoi, 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 il y avait un tournoi au Nigeria. pour la clôture de la saison de 13 août. Il y avait un tournoi. Mais en un moment d'honneur, il était obligé d'arrêter le championnat pendant la phase d'Adapro Basket. parce qu'aujourd'hui, je voulais que tout le monde soit mobilisé. C'est ça. Même si réfléchir, j'avoue que j'ai même eu des propositions de l'extérieur, des propositions de caractéristique.